... Bien, la séance est ouverte. Alors, Eric Schlegel présent, Agnès Poncelin présente, Ingrid Pinchon a donné pouvoir à M. François Culeux, Eric Flessel présente, François Derre présente, Delphine Schlegel présente, Claude Mazard présente, François Culeux, Corine Isselin a donné pouvoir à Mme Agnès Poncelin, Jean-Charles Hollandeur, Manuela Ramirez, Corine Tanguy, Maria Miranda, Véronique De Aquino, Ida Pelloso, Eric Fournier, Isabelle Beaupin-Vecchio, Pascal Galibert, Vincent Vernageux a donné pouvoir à M. Claude Mazard, Claire Hénin, Francis Defranou a donné pouvoir à Mme Delphine Schlegel, M. Bernard Livian, Mme Suzanne Charrier, Mme Martine Antonin-Ringot, M. Pierre Agement, M. Jean-Pierre Lahaie, M. Jean Recherchant a donné pouvoir à M. Pierre Agement, Mme Pascale Dumetz, et enfin M. Louis Léonide. Secrétaire de séance est Mme Manuela Ramirez. Lors de la séance du conseil municipal du 20 novembre 2018 a été délibéré le point suivant. Cadre de vie, taxe d'aménagement, instauration d'un taux supérieur à 5% sur les secteurs UAA, UAA et UB. C'était court. Voilà. Tu l'as très très bien fait. Bravo. Bien, on va, s'il n'y a pas de commentaires et de remarques, on va démarrer l'ordre du jour du conseil municipal de ce soir. Pas d'opposition particulière, donc c'est une approbation à l'unanimité. Merci. Bien, nous allons donc démarrer avec une première délibération, renouvellement de la protection sociale complémentaire, racontée du 1er janvier 2020. C'est Mme Agnès Poncelin qui vous présente cette délibération. Alors, notre collectivité propose à ses agents une protection sociale sous forme d'une mutuelle pour couvrir les frais médicaux et d'une prévoyance qui assure un maintien du salaire en cas de maladie. Cette convention qui nous lie à des prestataires va se terminer en fin décembre 2019. J'ai mis le 1er, c'est 2019. Donc, il va falloir recourir à des appels d'offres courants 2019 pour le renouvellement de ces prestataires. Le CIG, le Centre intercommunal de gestion auquel nous adhérons, propose à toutes les collectivités affiliées de mutualiser les recherches d'organismes assureurs afin de négocier de meilleures garanties et des tarifs plus avantageux. Ces négociations s'étaleront donc sur tout le 1er semestre 2019 et au terme duquel le CIG nous informera sur les opérateurs retenus. La collectivité pourra alors souscrire ou non à une nouvelle convention à partir du 1er janvier 2020 pour 6 années. Donc, le comité technique ayant émis un avis favorable à cette démarche, il est demandé au Conseil municipal d'accepter de mandater le CIG pour lancer des appels d'offres. Donc là, c'est juste lancer des appels d'offres au premier moment. Y a-t-il besoin d'éclaircissement ? Donc, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité des membres présents. Délibération numéro 2, il s'agit de la modification du tableau des emplois et c'est toujours Mme Agnès Poncelin qui vous présente cette délibération. Alors, le tableau des emplois, cette fois-ci, se présente sous la forme de 4 suppressions de postes rendus vacants pour cause de départ à la retraite ou pour des mutations et qui ont... Les postes ont déjà été remplacés, d'ailleurs, par des agents dont les... Enfin, les postes ont été créés en amont pour des agents qui ont... Au moins de leur recrutement. Et puis, une création de 2 postes de gardiens brigadiers pour 2 agents qui rejoindront la collectivité au 1er janvier 2019. Vous pourrez noter au PV que Mme Martine Antonarago s'installe et participe donc au vote de la 2e délibération. Y a-t-il des questions sur ce tableau que vous connaissez maintenant tous ? Pas de questions ? Donc on va voter, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Merci. Enfin, délibération numéro 3, décision modificative, exercice 2018. C'est M. Mazard qui vous présente cette délibération. Merci, M. le maire. Oui, effectivement, c'est la 2e décision modificative pour l'exercice 2018. Deux points importants. Le 1er point, l'attribution d'une subvention de la CAF pour 10 860 euros dans le cadre du projet Bien vivre ensemble. La 2e décision modificative est un peu moins sympathique parce qu'il y a l'augmentation du budget personnel pour un total de 53 000 euros qui porte le montant global à 6 537 000 en augmentation de 0,81 % du budget prévisionnel. Ces 53 000 euros se décomposent en 28 000 euros pour le financement et le remplacement de longue durée tout au long de l'année du personnel et 25 000 euros pour régulariser une situation d'un agent qui vient d'être reconnu en congé de longue maladie et à qui nous devons verser une rétroactivité de 20 mois. Ces augmentations de budget seront compensées par des remboursements effectués par notre assurance sur les risques statutaires. Y a-t-il des questions sur cette DBM ? M. Lé, je vous en prie. Oui, merci. Est-ce qu'on a une idée à peu près des compensations qui seront versées ? Donc, ce sera compensé à quelle hauteur, à peu près ? On estime que l'assurance devrait nous permettre de récupérer à peu près 200 000 euros. Je l'évoque sous le contrôle de notre directrice financière. On est actuellement, on était fin novembre à 180 000 avant qu'il y ait cette obligation de rembourser ce congé qui a été reconnu en longue maladie. Il faut savoir que la première fois, il n'avait pas été reconnu. C'est pour ça que nous avions simplement versé le salaire à mi-traitement de cet agent. Donc, la première fois, la commission médicale avait refusé et a fini par accepter sur des motifs, d'ailleurs, dont nous ignorons la véracité actuellement. Mais c'est le cas. Et oui, c'est couvert très largement par l'assurance pour cette année. Dans les deux cas, d'ailleurs. Y a-t-il d'autres éclairages ? Non ? On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Enfin, comme d'habitude, malheureusement, la note de présentation numéro 4, il s'agit de l'admission en non-valeur de créances irrecouvrables. Et c'est toujours M. Claude Mazard qui nous la présente. Alors, malgré nos relances et celles du trésorier principal, nous n'avons pas pu recouvrer les créances sur les années 2015 et 2016 pour un montant total de 3 516,61 euros que nous devons inscrire au budget 2018 dans la rubrique créances admises en non-valeur et donc en dépense. Donc, vous avez le détail. En juin, vous avez 24 pièces inférieures à 100 euros pour 1 065 euros, 4 pièces comprises entre 100 et 1 000 euros pour 821,69 euros et une pièce de 1 630 euros qui correspond à un restaurant, l'assiette de Gournay, qui est fermée depuis pas mal de temps et on ne peut pas recouvrer, c'est 1 630 euros de créances. Y a-t-il des questions ? Monsieur Lahaye ? Juste une observation. En soi, ce n'est pas le montant qui est préoccupant, c'est le nombre de litiges, de non-remboursements. Est-ce qu'il est en croissance par rapport aux autres années, par exemple ? Parce que je ne sais pas ce nombre, il y en a 29. Ça me paraît plus fort que d'habitude, mais enfin, c'est peut-être une vue de l'esprit. Alors, en fait, Claude pourrait confirmer ou pas. En fait, nous avons obtenu un mois supplémentaire de la part de la trésorerie. Il y a deux ans, de manière systématique, lorsque notre régie adressait pour l'admipension, pour les centres de loisirs, la facture, nous avions un mois pour obtenir le paiement de cette facture. Et ensuite, c'était la trésorerie qui était censée récupérer les factures impayées. Or, la trésorerie a d'énormes difficultés, de noisies, et elle ne s'occupait vraiment pas beaucoup de relancer la facturation. sur la base de ce que nous avons pu identifier sur le collège de la ville de Gournay, par exemple, et sur le lycée de Nois-Île-Grand, on s'est rendu compte qu'il y avait sur le collège aucun non-paiement ou très peu, alors que la population est la même. Ce sont des gournaysiens qui sont au collège, qui, chez nous, parfois, ne paient pas, et on a essayé de comprendre pourquoi. Ce qui fonctionne bien au collège, ce qui fonctionne bien aussi au lycée, c'est qu'en fait, on ne lâche jamais les familles, on les relance sans arrêt. Et pour autant, aucun élève du collège ne mange pas ou n'est pas admis à manger à l'admipension au lycée, c'est pareil. On ferait les gros titres de la presse. Ça se saurait. Donc, on a essayé de comprendre pourquoi. C'est très simple. C'est que les services qui sont les nôtres à l'éducation nationale pour le recouvrement appellent sans arrêt, sans arrêt, les familles qui ne règlent pas les factures et leur proposent éventuellement un accompagnement social. On a donc été avec M. Mazard rencontrer le trésorier principal pour lui expliquer la difficulté qui était la nôtre au regard de ses créances qui sont y recouvrées. Et on lui a proposé, on lui a demandé de garder la main plus longtemps. Il nous a accordé un mois supplémentaire. Ce qui nous a permis, alors c'est vrai que ça veut dire que les services sont amenés à démarcher un peu plus auprès des familles dans la difficulté ou indélicate parce qu'il y a les deux. Néanmoins, ça porte ses fruits. Et on a moins de dossiers à payer aujourd'hui qu'hier. Mais par contre, ce qu'on a noté, c'est qu'à partir du moment où ça part à la trésorerie, il ne se passe plus rien parce que pour la trésorerie principale, essayer de faire payer des factures qui sont d'un montant inférieur à 100 euros par rapport au coût horaire de la personne qui va s'occuper de ces dossiers-là, c'est tellement bas qu'il ne s'en occupe pas. Et si nous pouvions, mais on n'y arrivera pas, conserver la main un mois de plus, voire deux mois de plus, je pense que nous pourrions encore être bien meilleurs sur les impayés. Une précision juste supplémentaire, sur les 29 nombres de pièces, il y en a 9 pour une même famille. Je ne vais pas citer, bien sûr. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ? Pas de questions ? Madame Charrier. Oui, je voudrais juste savoir si les impayés sont des impayés pour uniquement la cantine où il y a la cantine et le centre de loisir. Les deux, Madame Charrier. Les deux. Et il est à noter que comme par le passé, le CCAS sollicite quand elle a l'information les familles afin qu'elles puissent être accompagnées. Donc de toute façon, derrière, que ça soit y recouvrer ou que ça soit financé par le CCAS, quelque part, c'est la vie qui paye. Mais peut-être que les situations seraient moins compliquées pour les familles si elles acceptaient d'être accompagnées par le CCAS. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 5. Il s'agit du montant définitif de l'attribution du fonds de compensation des charges territoriales appelé plus communément FCCT au bénéfice du territoire Grand Paris-Grand Est. Et c'est toujours M. Mazard qui nous présente cette délibération. Oui, nous avions voté dernièrement le montant prévisionnel du FCCT qui était à hauteur de 126 502 euros. Ce montant provisoire est maintenant définitif et nous demandons bien sûr de l'approuver. Je vous rappelle qu'en 2017, il était de 128 152 et en 2016, de 156 124 euros. Je vous rappelle qu'après les compétences sur l'assainissement et les déchets, nous avons transféré depuis le 1er janvier les compétences aménagement et développement économique. et qu'à compter du 1er janvier 2019, on fera remonter la compétence logement. Y a-t-il des questions sur ce FCCT ? Pas de questions ? Donc on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 6, ouverture anticipée de crédit d'investissement pour 2019. C'est toujours M. Mazard. Alors, comme chaque année à Paris-Époque, nous votons l'ouverture des crédits pour l'année suivante pour que les services de la mairie n'attendent pas le vote du budget qui devrait se passer en mars l'année prochaine. Avant le vote définitif du budget courant mars, nous nous autorisons à engager dans la section de fonctionnement les dépenses et recettes dans la limite des budgets de l'année précédente, de rembourser les annuités du capital de la dette et d'engager jusqu'à 25 % des budgets d'investissement de l'année précédente. Vous trouverez en annexe la désignation des lignes d'investissement pour 2018 le calcul des ouvertures anticipées pour 2019 qui correspondent à 25 % du budget 2018. Ce n'est pas pour ça qu'ils seront dépensés, mais on ouvre les crédits. Et nous vous demandons donc d'autoriser l'engagement, la liquidation et le mandatement du quart des crédits d'investissement budgétés en 2018. Alors, il est à préciser que ça n'augure absolument pas des montants des lignes budgétaires afférentes. Il n'y a pas de... C'est simplement sur la base de l'année en cours, ce quart-là. Il se pourrait très bien qu'on vous fasse des propositions budgétaires à l'occasion du vote du budget qui seraient supérieures voire inférieures. Mais l'ouverture permet simplement à la collectivité de fonctionner sur la base du quart du budget prévu en 2018. Ça n'augure absolument pas de ce que nous mettrons en ligne, sur les lignes budgétaires pour l'année prochaine. C'est simplement pour permettre aux services de pouvoir engager les dépenses dès le 1er janvier. Vous voterez naturellement ou pas le budget au mois de mars et l'Europe, d'ailleurs, vous sera présentée dans le courant de la deuxième quinzaine du mois de février si on n'a pas de difficultés à établir tout ça. Y a-t-il des questions ? S'il n'y a pas de questions, on va voter. Y a-t-il des votes contre ? Les abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Ensuite, la délibération numéro 7, elle porte sur un abandon de créance ou de créance éteinte. Et c'est toujours M. Mazard. Nous devons abandonner une créance pour 608,70 euros qui correspond à la dette d'une famille sur les années 2014 et 2015. Pardon, 603,70 euros. Excusez-moi. Faisons suite à l'avis de la commission de surendettement une décision juridique conforme à l'article L.332,5 du Code de la consommation nous oblige à abandonner cette créance et l'inscrire en dépense dans notre budget 2018. Nous demandons de bien vouloir approuver l'abandon de cette créance pour 603,70 euros. Y a-t-il besoin de vous éclairer ? Tout est dit dans la note mais s'il n'y a pas de questions, on va voter. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc vote à l'unanimité. Merci. Ensuite, délibération numéro 8. Il s'agit de fixer l'indemnité de conseil attribuée au trésorier principal et c'est toujours M. Mazard qui nous présente cette délibération. Alors M. Vérité est notre trésorier principal depuis le 2 juillet 2017 et sa fonction lui autorise à donner des prestations de conseil et assistance en matière budgétaire, comptable, économique et financière. Ces prestations ont un caractère facultatif et donnent lieu au versement d'une indemnité dite indemnité de conseil. M. Vérité a largement rendu les services escomptés et nous vous proposons de lui octroyer les 1 418,98 euros d'indemnité qui correspondent à 100 % du montant calculé. Souvenez-vous qu'il n'y a pas si longtemps nous avions ramené, on n'était pas les seuls d'ailleurs, Mme Brigitte Marcini avait fait de même sur Noisile Grand, nous l'avions fait d'ailleurs d'un commun accord puisque l'ancien trésorier principal ne nous accompagnait pas à la hauteur de ce que nous pouvions attendre. Nous avions même parfois le sentiment qu'il nous savonnait la planche ou qu'il nous rendait la tâche encore plus difficile et nous avions convenu sur les deux communes de ne pas lui donner grand chose, je n'ai plus le chiffre en mémoire, combien ? 5 %, ce qui n'était vraiment rien. Or là, on a un trésorier principal qui fait le job, alors vous me direz c'est normal, chacun normalement est payé pour ça, mais en tous les cas, la règle veut que nous accompagnions ces missions, notamment sur la version conseil, et celui-ci vraiment donne pleinement satisfaction, c'est quelqu'un de très bien, on peut le dire, sans gêne. Bien, y a-t-il besoin d'éclaircissement supplémentaire ? S'il n'y en a pas, on va voter, y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Merci pour lui. Donc c'est un vote à l'unanimité. Ensuite, délibération numéro 9, il s'agit de l'approbation du rapport de la CLECT métropolitaine pour 2018. C'est toujours M. Mazard qui s'en charge. Après la CLECT du territoire, nous devons approuver le rapport de la CLECT de la métropole pour 2018. Deux compétences ont été transférées pour Gournay-sur-Marne, la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, et les nuisances sonores. Les charges inhérentes à la CLECT métropole s'élèvent pour Gournay à 5 068 euros, 674 euros pour les nuisances sonores, 4 254 euros pour le GEMAPI et 141 euros de charges indirectes. Demandons d'approuver ce rapport. Je ne vais pas en faire lecture, il y a une trentaine de pages. Y a-t-il des questions ? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. C'est juste une approbation de rapport, ceci dit. Y a-t-il des votes contre ? Abstention. Vote à l'unanimité. Merci. Ensuite, on va passer à la délibération numéro 10 qui porte sur la vente d'un terrain communal situé au 32 promenade Max-Dormois et cadastré à 35 et à 36. C'est Mme Schlegel qui nous présente cette délibération. Donc c'est une histoire que M. Livian pourrait raconter mieux que moi ? On va lui donner le micro, d'ailleurs. Il va nous raconter l'histoire, s'il veut. En tout cas, vous pourrez préciser l'histoire réelle de ce terrain. Ce terrain a été acquis en 1999 par la commune à M. Champot, je crois, pour une valeur de 800 000 francs. Voilà. Donc c'est un terrain qui est situé, donc on le voit, je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, c'est un terrain qui est situé, c'est la parcelle 35 et 36, c'est un terrain qui est situé juste derrière le garage automobile de la famille de Georgievic sur la promenade de Max-Dormois. M. Pellegrin qui habite donc sur la parcelle 121 qui est à votre gauche donc vend son terrain et Bouygues Immobilier se porte acquéreur de ce terrain. Bouygues Immobilier se rend compte qu'il y a un terrain à l'arrière qui pourrait faciliter donc son opération et donc nous rencontre et nous propose l'achat de ce terrain. Savoir que ce terrain au départ a été acquis par la commune en espérant acquérir le terrain de devant donc c'est vrai qu'il y a eu une procédure d'expropriation qui a duré des années et d'ailleurs qui nous occupe encore et donc ce terrain n'a aucun accès sur le bord de Marne sauf par une servitude de passage qui passe donc par le terrain de cette famille qui est propriétaire de ce garage. Donc Bouygues Immobilier nous propose de racheter ce terrain. On parlait d'Aubaine pour la préemption la dernière fois pour nous en tout cas c'en est une parce que ce terrain on ne peut rien en faire aujourd'hui. Impossible de pénétrer sur ce terrain on est en contentieux avec la famille Georgévique depuis maintenant donc depuis 1999 même avant et donc ce terrain on ne peut rien en faire c'est un terrain qui est à peu près de 700 mètres carrés 725 je crois oui 725 mètres carrés donc on nous propose les domaines donc on fait une estimation les domaines estiment pour la construction donc que ce terrain peut se vendre à 300 euros du mètre carré de surface habitable construite donc on nous propose 343 000 euros au départ puis donc après discussion on obtient 360 000 euros hors taxes ce qui correspond à une vente à 432 000 TTC en sachant que la TVA nous la rendons et nous ne la gardons pas donc de toute façon pour les finances de la ville ça fera une entrée d'argent de 360 000 euros net donc il est demandé au conseil municipal d'approuver donc de donner la possibilité au maire de vendre ces parcelles 35 et 36 de 725 mètres carrés d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier et d'inscrire la recette au budget 2019 Bernard est-ce que tu veux apporter un éclairage sur la situation de... Juste quelques petites précisions pour donner un peu la couleur de l'affaire c'était une entreprise qui avait cédé son activité celle de monsieur Champot donc dans les années 95 même avant même avant mais je ne sais plus exactement et qui avait proposé la vente à la ville qui finalement avait acheté ce terrain un petit peu pour régler la situation de ce monsieur qui se retirait donc des affaires le terrain était devenu trop petit en fait son entreprise marchait bien mais il avait besoin d'avoir plus d'espace donc il s'aidait ici pour s'installer dans une zone industrielle à Chelles ou quoi donc on avait acheté ce terrain et effectivement l'accès a été rendu très difficile parce que nous avons été tout de suite en litige avec cette famille Georgievix pour ne pas la nommer étant donné que l'immeuble qui était en façade de rue était en état de péril donc l'état de péril a été prononcé eux ils n'ont jamais accepté la situation on avait donc condamné le bâtiment ils ont fait procédure sur procédure on avait fini par faire une expropriation pour la petite histoire le jour où le juge de l'expropriation s'était rendu sur place avec la police d'ailleurs et puis le maire moi-même et un ou deux autres adjoints les gens nous menaçaient avec des armes mais avec des chiens avec des chiens méchants qui menaçaient de lâcher sur nous ils nous faisaient des signes qu'ils allaient nous égorger etc c'est très agréable bon et la commissaire de police s'est même fait mordre par un chien à suite de quoi ils ont été arrêtés ils ont été mis en cellule pendant quelques jours leur mobilier a été placé chez un garde-meuble et puis ils ont fini par obtenir de la justice qu'on leur restitue tout ils sont rentrés chez eux et ils ont prétendu que certains des meubles entreposés au garde-meuble avaient disparu donc il y a eu procédure sur procédure pour la en fait avec monsieur champion on s'est toujours demandé s'ils bénéficiaient pas de protection occulte parce qu'ils gagnaient tous les procès à chaque fois ils se payaient de très bons avocats qui devaient quand même en principe leur coûter très cher et vu des revenus qui ne paraissaient pas extraordinaires puisqu'ils réparaient des voitures comme ça au noir c'était un peu douteux c'est vrai qu'à une époque les policiers du commissariat de police de Noisy avaient pour cotume de faire réparer gratuitement leurs véhicules chez eux mais enfin bon ça n'explique peut-être pas tout quand même en tout cas à une époque on pensait leurs cédestérins qui les intéressaient pour mettre fin au litige c'est une proposition qu'on avait faite il semblait vouloir l'accepter mais on ne s'est pas mis d'accord sur la valeur exacte enfin bref on leur avait proposé un prix d'ailleurs un peu de l'ordre de celui-là un peu inférieur mais bon c'est la grandeur l'ordre de grandeur et puis bon après en ce qui me concerne les choses se sont tassées se sont arrêtées là depuis je n'en ai pas beaucoup entendu parler je dois dire mais on avait toujours ce terrain dont ils avaient obstrué l'accès avec des vieux véhicules des épaves etc pour nous empêcher de pouvoir accéder à notre propre terrain donc c'est pour dire que ça ne se passait pas très bien bon donc le vendre maintenant semble effectivement une assez bonne solution parce que on ne peut rien en faire d'autre en fait voilà pour la petite histoire on est toujours en contentieux avec eux il y a toujours un contentieux qui traîne et ça peut durer ça peut durer encore très très longtemps mais oui il y a encore cette affaire qui a donc démarré au siècle dernier n'est toujours pas réglée et cependant lorsque la police avait fait une descente chez eux on a trouvé des armes on a trouvé des fausses cartes d'uniquité des fausses passeports etc et de la drogue mais ça n'a pas suffi à leur faire le moindre mal bon donc voilà on vous propose donc la vente de ce bien est-ce que vous avez besoin d'autres éclaircissements s'il n'y a pas nécessité monsieur Lai oui ils vendent ce terrain effectivement qui ne sert à rien autant qu'ils participent à financer notamment l'acquisition dont il a été l'objet le mois dernier par contre c'est la destination du terrain qui nous interpelle un peu 2500 mètres de constructibles ça doit représenter au bas mot une quarantaine de logements donc situé où il est c'est-à-dire entre Marne et Canal donc en zone inondable je présume que le permis de construire va veiller à ce que effectivement toutes les mesures soient prises pour éviter la submersion des niveaux bas mais en termes d'aménagement c'est une impasse il n'y a quasiment pas de stationnement je pense que là aussi il y aura des parkings mais concernant l'aménagement des réseaux et notamment réseaux électriques il faut rattacher ça aussi peut-être au débriefing qui avait été fait pour les inondations et où la responsable locale de l'EDF avait parlé d'un rehaussement de certains transformateurs et est-ce qu'il y a besoin effectivement de créer un nouveau transformateur est-ce qu'il faut relever ceci on a voté le mois dernier donc la hausse de la taxe d'aménagement je pense que c'est bien on n'a pas à le regretter puisqu'elle va participer au financement de ces aménagements est-ce qu'il y a de gros aménagements à faire vis-à-vis de cette construction alors en termes en termes électriques actuellement sur Marx-Dormois on n'a pas on n'a pas de création de transformateurs c'est-à-dire qu'on a le je ne sais plus quelle est l'adresse exacte au bout de l'avenue donc l'immeuble de France Habitation qui va sortir et la préemption de l'état donc là il n'y a pas besoin de transformateurs pour celui-là ensuite à chaque dépôt de permis se construire Enedis est consulté et Enedis donc en fonction de la capacité électrique qui est demandée par le promoteur qui construit déclare s'il y a besoin d'un transformateur ou pas là où c'est intéressant ce que vous soulevez c'est par rapport à la hauteur des coffrets électriques c'est-à-dire création de transformateurs ou pas aujourd'hui à chaque fois qu'un permis de construire est déposé on insiste bien sur le fait que les coffrets électriques ou transformateurs doivent être hors d'eau en cas d'inondation alors ce qui ne résout pas le problème c'est-à-dire que dans une rue on a des habitations qui sont là depuis 1960 on ne peut pas rehausser eux leur compteur ça coûterait de l'argent pour les riverains et les riverains ne le feraient pas donc forcément quand un des riverains a une coupure électrique parce que le transformateur a été touché par l'eau c'est toute la rue qui est coupée par contre si on commence dès maintenant sans se poser la question de savoir si on sera encore vivant quand tout gournet aura les transformateurs électriques hors d'eau si on commence dès maintenant c'est intéressant c'est-à-dire qu'on peut se dire qu'à partir de maintenant et c'est ce qu'on s'est dit au service de l'urbanisme c'est de se dire que sur chaque permis qui est déposé aujourd'hui on demande à ce que le transformateur électrique soit hors d'eau alors c'est compliqué aussi dans certaines rues parce qu'on est aussi bloqué par nos réglementations de clôture c'est-à-dire qu'aujourd'hui en zone UG par exemple la clôture ne veut pas dépasser 2 mètres de haut sauf qu'on a des zones de submersion dans la zone UG qui sont à 2 mètres donc un coffret électrique à 2 mètres de haut sur une façade c'est un peu compliqué donc on est aussi bloqué par ça ça veut dire qu'il faudrait permettre d'avoir des clôtures de 3 mètres de haut pour mettre des coffrets électriques hors d'eau donc on est dans cette discussion-là par contre ce qui est sûr c'est que sur les collectifs ce qui est demandé c'est que les coffrets électriques soient hors d'eau puisqu'ils sont dans des zones qui sont on va dire moins submersibles et mettre un coffret électrique à 70 ou 80 centimètres ça ne change rien pour le constructeur par rapport à le mettre à 50 centimètres du sol donc oui on est vraiment sur cette discussion-là et ça c'est intéressant oui autre question sur cette vente s'il n'y a pas de madame charrier oui merci sait-on combien d'appartements vont être créés exactement pour l'instant on ne sait absolument pas parce que quand on déclare une surface de plancher possible sur un terrain tout dépend de la taille des appartements ce qu'on peut dire aujourd'hui c'est que la législation sur le logement social par exemple si il y a 30% de logement social sur le logement social vous parliez de parking monsieur Laé le logement social la loi aujourd'hui ne permet pas de légiférer plus d'un parking par logement nous sur le PLU on a été sur l'accession à la propriété au plus on va dire contraignant possible c'est à dire qu'on demande un parking par 60 mètres carrés commencé donc les promoteurs comprennent bien que s'ils font un appartement de 60,2 mètres carrés ils doivent faire deux places de camp deux parkings donc en général on a des appartements de 59 mètres carrés et d'autres qui en font 70 mais en tout cas aujourd'hui on a juste une surface de plancher pour que les domaines puissent évaluer en fait le terrain on n'a absolument pas de permis de déposer on n'a pas avancé plus sur la situation on sait qu'il y a une surface de plancher développable mais si vous avez par exemple 1000 mètres carrés on peut vous annoncer 100 appartements de 10 mètres carrés comme 10 appartements de 100 mètres carrés je ne peux pas vous dire aujourd'hui impossible moi ça me chagrine un petit peu cette histoire parce que jusqu'à présent nous parlions de promoteurs qui mettent la pression sur des particuliers et des particuliers qui se trouvent obligés malheureusement parce que les voisins ont vendu et qui n'ont pas envie d'avoir des immeubles autour de leur maison de vente ça me dérange un petit peu moi que la municipalité vende à un promoteur je comprends je comprends la démarche je veux bien comprendre que c'est il y a des problèmes avec le voisin ça dure depuis des années c'est un terrain qui ne peut pas nous servir non mais voilà ça me choque un petit peu que la municipalité fasse comme le particulier quoi ça me gêne un petit peu madame charlie et j'avoue être un peu inquiète sur le devenir de Gournay franchement j'aimerais juste vous rappeler madame charlie que vous avez vendu la gendarmerie pour y faire de la construction collective que vous avez vendu le terrain du puits perdu pour y faire du collectif et puis on peut décliner c'est inquiétant et vous avez raison personne ne vous l'opposera néanmoins il y a aujourd'hui une réalité la réalité c'est que l'ensemble des constructions qui sont installées sur la ville à un moment donné celles qui sont là aujourd'hui elles ont été et les permis de construire ont été signés par mes prédécesseurs sur l'ensemble des constructions qui sont sur la ville actuellement alors c'est bien qu'aujourd'hui il y a peut-être un effet d'aubaine et qu'on s'en inquiète mais en tous les cas la réalité à ce jour c'est que l'ensemble des constructions qui sont réalisées sur la ville qui existent ont été signées par mes prédécesseurs ou mon prédécesseur toutes dans des majorités auxquelles vous avez participé les uns et les autres pour certains d'entre nous donc je comprends qu'aujourd'hui ça provoque de l'émotion madame mais le terrain du puits perdu la gendarmerie c'est pas si vieux que ça et pourtant ça a été une réalité et ça a construit combien de logements sur ces espaces là vous pouvez nous rappeler le nombre c'est considérable au regard donc oui en tous les cas on doit être vigilant si votre question c'est ça vous avez raison mais en l'état n'oublions pas notre histoire partagée puisque c'est aussi la réalité on peut crier au loup avec les autres aujourd'hui néanmoins la réalité actuellement c'est que l'ensemble des constructions qui sont sur la ville ont été accordées avec des permis signés par mon prédécesseur le seul qui est en train d'être construit actuellement c'est le marché de la ville sur lequel nous étions tous d'accord on n'était pas tout à fait d'accord sur la configuration logement étudiant ou logement social 155 ou 60 155 sans parking ou 60 avec parking on n'était pas tout à fait d'accord sur tout en tous les cas c'est ce qui nous différencie aujourd'hui c'est que jusqu'à maintenant tout ce qui a été construit c'est l'héritage mais tant mieux si on est d'accord aujourd'hui sur le fait qu'il faille faire attention Madame Charrier je ne suis pas en train de mettre en cause la municipalité actuelle la municipalité nous étions en place il y a eu effectivement des constructions parce qu'il en fallait des constructions vous le savez nous payons des amendes à cause de manque de logements sociaux donc il a fallu en créer ma question n'est pas celle-là je ne suis pas en train de vous dire c'est vous qui êtes en train d'aggraver la situation je suis en train juste de vous dire que les promoteurs qui font un forcing sur les particuliers aujourd'hui ça me gêne que la municipalité vende à un promoteur voilà c'est ce que je suis en train de vous dire et puis dois-je vous rappeler monsieur Schlegel que lors de conseils les municipaux quand ils ont parlé de logements sociaux ou pas de logements sociaux vous vous inquiétiez beaucoup pour les écoles et pour les enfants alors dites-moi aujourd'hui qu'allons-nous faire des enfants qui vont arriver moi j'aimerais bien avoir une réponse parce que j'ai assisté à une réunion à laquelle vous avez dit il n'y a aucun problème pour les enfants or quand moi j'étais en poste il y avait énormément de problèmes les écoles étaient submergées il fallait absolument une nouvelle école et puis tout d'un coup aujourd'hui sans qu'il n'y ait eu ni agrandissement ou quoi que ce soit tout d'un coup aujourd'hui il y a de la place dans les écoles alors expliquez-moi comment on fait s'il y a une cinquantaine ou une soixantaine d'enfants qui arrivent avec toutes ces constructions que fait-on ? c'est pas une attaque c'est juste une crainte pour gourner c'est tout je vais essayer de répondre avec précision sur les deux groupes scolaires en l'état actuel de la rentrée prochaine nous n'avons aucune difficulté à imaginer l'accueil des enfants puisque nous avons sur les deux sites sur les deux sites et je rappelle que rien ne s'est construit actuellement que sur les deux sites de nos écoles on a la possibilité à l'interne d'accueillir largement une classe voire deux classes en l'état ce qui représente à peu près dans les deux cas l'accueil on va entre les chiffres de l'éducation nationale sur des classes à 28 ou pas des classes à 28 mais en gros c'est ce qui se passe sur la ville c'est à peu près deux fois 28 sur les deux sites qui sont les nôtres actuellement ce qui veut dire qu'on a la capacité d'accueil aujourd'hui sur l'école du château ou sur l'école des pâquerettes d'accueillir deux fois 28 sans modifier grandement les choses en l'état par contre vous avez raison madame charrier c'est qu'il faut que nous pensions un agrandissement éventuel sur l'école du château vous avez raison et comme nous l'avons toujours dit et nous le disions quand nous étions dans l'opposition on ne peut pas concevoir des agrandissements d'espace scolaire sans prévoir les cours de récréation qui vont avec ou alors il faut les faire au souterrain et c'était à l'époque ce que j'avais déjà dit ça reste vrai ça veut dire que dans les projets qui sont les nôtres d'agrandissement éventuel des différents groupes scolaires ou la modification d'un centre de loisirs en groupe scolaire aux abords de l'école des pâquerettes il y aura la possibilité de toute façon puisque c'est une obligation qui nous incombe d'accueillir les enfants des gournésiens qui viendront sur la ville j'aurais aimé j'aurais aimé madame charrier que cette problématique et cette inquiétude soit partagée il y a déjà quelques années mais en tous les cas aujourd'hui à l'instant où nous parlons et où nous échangeons c'est une préoccupation qui est la nôtre et nous serons en capacité d'y faire face de toute façon pour la rentrée prochaine et au regard des chiffres que je vous ai annoncés normalement pour la rentrée suivante ensuite cette nouvelle école oui j'ai toujours défendu l'idée qu'à un moment donné naturellement la ville de Gournay-sur-Marne comme les autres sans avoir de boules de cristal verrait sa population grossir c'est une certitude que l'on construise beaucoup pas beaucoup de toute façon ça va ça va augmenter plus ou moins vite cette troisième école pourquoi nous ne pouvons pas la construire aujourd'hui simplement parce que même si nous avons le terrain et même si l'étude a été faite et nous permet d'imaginer quelque part c'est que le taux d'endettement de la ville aujourd'hui ne nous permet pas ne nous permet pas d'aller voir les banques pour nous aider à emprunter ce qu'il faudrait emprunter pour une réalisation nouvelle pour mémoire une salle de cours dans un groupe scolaire qui propose l'admipension et éventuellement le centre de loisirs ça tourne à peu près à hauteur de 1 million par classe donc chacun peut faire le petit calcul néanmoins l'étude voilà vous avez donné le chiffre néanmoins et donc avant qu'on atteigne cette possibilité d'emprunt avec les prospectifs qui sont les nôtres qui ont été faites par notre directrice financière il ne faut pas compter réaliser une école de 10 classes avant que les crédits nous le permettent et en gros ça pourra peut-être se dérouler en fin de prochaine mandature et quel que soit celui qui sera ici quel que soit mais en tous les cas nous y travaillons et nous pensons avoir trouvé les solutions nous permettant d'accueillir d'ici là sur les deux sites sur les deux sites les enfants des familles grandaisiennes en revanche en revanche ou ça risque d'être un peu plus compliqué c'est pas le sens de votre question mais je le dis quand même puisque j'avais alerté le président Troussel lors de ma prise de fonction c'est le collège et là effectivement je ne suis pas sûr que le conseil départemental ait pris la mesure de ce qui allait se produire mais en tous les cas pour ce qui nous concerne par rapport à nos obligations on a pris la mesure et nous devrions être en capacité de répondre à cette obligation qui est la nôtre bien sûr ben écoutez je vous remercie parce que là vous me rejoignez vous dites que vous aurez aimé voir cette préoccupation figurez-vous que quand j'étais en poste je l'avais je ne vous reproche absolument pas de ne pas construire une école je sais que c'est très cher j'ai souhaité le faire et j'ai vu que c'était impossible donc ce n'est pas un reproche je disais simplement que j'avais cette préoccupation aussi d'une autre école et que moi j'avais en face de moi une opposition qui criait au loup et qui me disait ah une autre école une autre école une autre école une autre école comme si jamais ça ne m'avait effleuré voilà tout simplement maintenant je suis content que vous vous ralliez maintenant que vous êtes en poste vous voyez les difficultés que c'est tout simplement merci je vous en prie madame Charlier y a-t-il y a-t-il d'autres d'autres commentaires s'il n'y a pas de commentaires on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions une abstention madame Charlier et donc pour le reste c'est un vote pour merci on va passer à la délibération numéro 11 qui concerne le marché de noël des 8 et 9 décembre autorisation donnée au maire de signer la convention d'organisation avec l'AVEG monsieur Mazard oui plus légèrement comme chaque année nous organisons le marché de noël de Gournay en partenariat avec l'association des acteurs de la vie active et économique de Gournay-sur-Marne communément appelée l'AVEG et présidée par madame Carbol ce partenariat est fixé par une convention bipartite qui détermine le qui fait quoi nous retrouvons dans cette convention le règlement intérieur du marché avec les conditions de candidature des exposants les types de produits vendus ainsi que l'apport technique de la mairie l'AVEG se charge de gérer les inscriptions de tenir les stands d'animation de contractualiser les divers animateurs de placer les exposants et d'organiser la décoration des stands donc il est donc proposé au conseil municipal comme chaque année c'est la même convention que monsieur le maire puisse signer cette convention y a-t-il des remarques ? pas de remarques on va voter y a-t-il des vols contre ? des abstentions donc c'est un vote à l'unanimité merci ensuite délibération numéro 12 il s'agit de l'autorisation donnée au maire de signer une convention tiers payant avec la CAF pour les passeports loisirs alors madame Pinchon n'étant pas là je crois que c'est monsieur Culeux qui se charge de nous la présenter merci monsieur le maire les passeports loisirs versés par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a été mis en place sur décision du conseil d'administration le 25 mars 1993 avec ce dispositif la CAF soutient financièrement les familles qui inscrivent leurs enfants à une activité de loisirs de proximité dispensée par une structure municipale ou associative le montant de cette aide est déterminé en fonction du quotient familial afin de favoriser l'utilisation du passeport loisirs le conseil d'administration de la CAF a également décidé en date du 26 juin 2009 d'instaurer un dispositif de tiers payants avec les structures qui le souhaitent de sorte que les familles ne fassent pas l'avance des frais liés aux loisirs de leurs enfants le montant de cette aide étant versé directement à la commune ce dispositif est destiné à favoriser l'accès aux loisirs des jeunes de 6 à 18 ans et cette aide permet de financer une partie voire la totalité des frais d'inscription cette convention peut être renouvelée tous les ans afin de couvrir chaque année scolaire il est donc proposé au conseil municipal d'adopter la convention si jointe d'autoriser monsieur le maire à la signer ainsi que tout document afférent à ce dispositif enfin d'autoriser monsieur le maire à signer avec la CAF les conventions passeports loisirs des années futures y a-t-il des questions s'il n'y a pas de questions on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions vote à l'unanimité merci note de présentation numéro 13 il s'agit des tarifs séjour été 2019 et surtout de la participation des familles c'est monsieur François Culeux qui nous présente cette délibération le service éducation jeunesse propose aux enfants et jeunes de 6 à 12 ans deux séjours pendant les congés d'été 2019 une procédure adaptée MAPA mise en ligne le 24 septembre 2018 a permis de sélectionner deux candidats pour le lot numéro 1 pour les 8-12 ans la société ODCVL propose un séjour cirque du 8 au 14 juillet 2019 à la Bresse à 850 mètres d'altitude en plein coeur du parc régional des Ballons des Vosges le pont du Métis accueillera nos enfants accueillerait nos enfants dans sa propriété de 4 hectares dans des chambres de 3 à 5 lits avec sanitaire il est également équipé d'une piscine chauffée intérieure d'un mur d'escalade d'une salle de cinéma etc au programme séance de cirque grand jeu veillé baignade en piscine visite d'une confiserie d'une saboterie randonnée en forêt le séjour prestataire est de 685 euros par enfant il est proposé au conseil municipal de fixer le montant de la participation famille à 548 euros le reste 20% étant prise en charge par la commune pour le lot numéro 2 pour les 6-10 ans la société SARL domaine équestre de Chevillon propose un séjour d'équitation pour 15 jeunes du 26 au 30 août 2019 à Charny-Horay de Puyset dans Lyon aux portes de la Bourgogne dans un environnement calme chaleureux et convivial le village enfant du domaine accueillerait nos enfants dans sa propriété dans des chambres de 2, 4 ou 8 lits avec sanitaire il est également équipé de 4 salles d'activité dont une salle de spectacle avec jeux de lumière scène de théâtre et sono d'une piscine chauffée et surveillée au programme initiation et progression dans l'activité équitation activité équestre activité autour de la ferme chasse au trésor jeux d'orientation etc le séjour prestataire est de 398 euros par enfant il est proposé au conseil municipal de fixer le montant de la participation des familles à 318 euros le reste étant pris en charge par la commune voilà vous savez tout alors normalement chez nous c'est toujours monsieur Flessel qui connaît les centres de vacances je ne sais pas s'il a eu l'occasion de visiter je m'inquiète toujours de savoir si on connaît les prestataires et de savoir s'ils sont sérieux efficaces et sécurisants pour nos enfants normalement oui normalement oui ils sont bien sûr ce sont des entreprises qui ont pignon sur rue et qui sont des spécialistes des séjours de vacances après comme ça s'est passé il y a sur un séjour il n'y a pas si longtemps que ça il y a eu des petits des petits incidents sur les vêtements par exemple et puis récemment un enfant qui est rentré de centre avec manifestement un gros bobo qui n'avait pas été traité correctement bon c'est malheureusement des choses qui arrivent et quelles que soient les organisations mais en théorie les entreprises qui participent à l'appel d'offres sont des entreprises reconnues etc dont c'est le job donc excusez-moi mais en l'occurrence celle-là on ne les connaît pas spécifiquement on n'a jamais pratiqué monsieur Flessel si ? au DCVL oui et pour l'autre c'est la première fois voilà d'autres questions donc on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions vote à l'unanimité merci ensuite note de présentation numéro 14 et c'est toujours monsieur Culeux qui nous la présentera il s'agit de revaloriser le tarif de restauration scolaire applicable aux enfants qui bénéficient d'un PAI alimentaire monsieur Culeux à toi lors du conseil municipal du 15 octobre dernier le conseil municipal a voté une modification du règlement de fonctionnement des services accueil loisirs restauration scolaire et études ajoutant l'article 11 relative à l'accueil des PAI alimentaires cet accueil prévoit que les familles apportent le panier repas de leur enfant qui déjeunera dans l'un des restaurants scolaires de la ville accompagnant d'un personnel dédié il leur est actuellement demandé une participation de 1,54 euros pour il est donc proposé au conseil municipal de revaloriser ce tarif à 2 euros à compter du 1er janvier 2019 je ne refais pas le développement mais on avait longuement échangé sur les pays je m'étais à l'époque engagé à faire en sorte que les PAI puissent être signés par mois le cas échéant à une seule condition c'était que nous ayons la garantie de pouvoir rendre l'enfant à la famille le soir en bonne santé on avait longuement échangé je crois qu'on était d'accord là dessus en revanche j'avais manifesté mon refus de signer aveuglément simplement par rapport à cette notion de service que nous devons aux gens oui nous devions le service et nous le devons aussi à cette condition là cette condition a été remplie à l'époque monsieur Culeux avait souhaité avoir les coups des franges pour pouvoir travailler sur ce projet là ça s'est fait avec le directeur de service qui est derrière moi afin de trouver les solutions qui collaient bien nous avions d'ailleurs créé un poste il y a quelque temps et nous avions indiqué sur la fiche de poste que la personne pourrait être amenée à accompagner des enfants qui seraient qui auraient justement besoin de cet accompagnement particulier il a fallu après organiser les locaux pour que ça puisse se faire organiser enfin ou prévoir l'achat des différents matériels parce que le réfrigérateur par exemple est un réfrigérateur unique pour les enfants le four à micro-ondes c'est pareil enfin bref le process qui a été réalisé est un process qui garantit normalement si tout va bien avec le personnel qui assiste au repas de l'enfant dans une zone identifiée etc normalement aujourd'hui en l'état on est en capacité d'accueillir ces enfants là et d'ailleurs je les signe nous vous demandons simplement au regard de ce que ça nécessite de nous permettre de demander et de réclamer les 2 euros au lieu des 1,54 pardon qui étaient précédemment demandés mais en tous les cas je me souviens à l'époque madame que vous étiez abstenue je crois sur cette comment dire délibération à l'époque je pense qu'on y a répondu j'avais interpellé sur le fait de l'exclusion des enfants qui mangeaient déjà dans ces contextes au niveau de la cantine et donc je vous remercie d'avoir accepté de signer ces PAI en tout cas ça a fait une bonne avancée je sais que les parents ont été très satisfaits et je trouve ça normal aujourd'hui de participer à la hauteur de 2 euros pour tous les frais que ça peut engager merci y a-t-il d'autres commentaires monsieur Bernard non je voudrais juste savoir si on peut nous doter le nombre d'enfants qui actuellement bénéficient de ce statut spécial une dizaine en tout me dit-on une dizaine en tout alors ils sont pas tous ils sont pas tous dans la même école heureusement et ils n'ont pas tous les mêmes problèmes allergiques mais en tous les cas on en a donc on m'en a proposé il y a trois trois gamins qui sont vraiment allergiques et qui doivent manger dans des conditions particulières et qui sont concernés par tout ça et donc et qui sont accompagnés s'il n'y a pas d'autres commentaires on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions vote à l'unanimité merci ensuite note de présentation numéro 15 il s'agit d'une délibération qui fixe la participation financière aux frais de fonctionnement des écoles d'une commune scolarisant deux jeunes gournésiens et c'est toujours monsieur François Culeux qui nous présente cette délibération oui deux enfants de notre commune sont scolarisés à Noisy-le-Grand dans des classes ULIS unité localisée pour l'inclusion scolaire conformément à l'article L212-8 du code de l'éducation il est demandé à la commune de participer aux frais de scolarité de ses enfants au titre de l'année 2017-2018 il est donc proposé au conseil municipal d'adopter l'état des sommes dues par la ville de Gournay-sur-Marne au titre des frais de scolarité adressés par la ville de Noisy-le-Grand et d'autoriser monsieur le maire à signer le dit état pour règlement de la somme due bon ça devient habituel mais y a-t-il besoin d'éclaircissement madame Charrier je voudrais juste connaître la raison pour laquelle ils sont scolarisés à Noisy ULIS nous n'avons pas la structure pour les accueillir pour le reste secret médical ah d'accord donc raison médical merci voilà oui les ULIS les ULIS sont des structures qui accueillent des enfants qui ont besoin d'accompagnants d'accompagnement particulier ou qui sont victimes de handicap identifiés par la MDPH c'est pas on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions vote à l'unanimité merci délibération numéro 16 il s'agit d'une délibération qui porte sur la saison culturelle et sur la signature d'une convention de service avec la billetterie sur internet avec France Billet et c'est monsieur Eric Flessel qui nous présente cette délibération alors en juillet dernier on avait voté les nouveaux tarifs de la saison culturelle et j'avais évoqué le fait qu'on puisse éventuellement acheter les billets par internet on va pas pouvoir le faire directement depuis le site en faisant éventuellement un lien simplement on a trouvé un prestataire France Billet qui nous propose de pouvoir le faire en allant directement sur leur site ou alors en se déplaçant à la FNAC ou dans les carrefours les magasins géants les magasins U les intermarchés et d'autres structures commerciales donc ce qui va nous permettre une plus large commercialisation donc des billets de la saison culturelle et nous avons donc établi une convention de prestation entre la commune de Gournay et la société France Billet donc les billets seront vendus au prix des billets de la saison culturelle plus 2 euros pour le prestataire sachant que le prestataire prend à l'origine 10% du tarif du spectacle vu le prix de nos spectacles les 10% ne correspondaient pas aux 2 euros réclamés donc il y a vraiment un minimum de 2 euros donc les billets plein tarif seront vendus par leur intermédiaire à 17 euros et 12 euros pour les tarifs réduits à noter les abonnés ne pourront pas effectivement prendre les places par ce système donc par du principe que les abonnés sont gournésiens qui peuvent se déplacer soit à la mairie soit le soir même lors du spectacle donc vous avez la convention de prestation qui est en annexe ils ont d'ailleurs souvent pris leurs billets en même temps que leur abonnement ouais c'est vrai donc les y a-t-il des questions monsieur je suis surpris de la différence je comprends qu'on n'ait pas beaucoup de marge sur ce genre de choses mais est-ce que vous croyez vraiment que les gens vont payer 2 euros de plus simplement pour aller le chercher à la FNAC ou le prendre sur internet pour les non-gournésiens les gens qui ne sont pas ici oui l'avantage de France Billet c'est qu'ils vont s'occuper de la communication aussi des spectacles qu'il y aura à Gournais il y a des gens qui recherchent sur ces sites par secteur ils regardent les spectacles qui se passent sur le secteur et qui pourraient éventuellement être intéressés puisqu'ils sont à Shell à Gany à Nuit-sur-Marne ou à Noisy ils pourraient éventuellement ça pourrait éventuellement les intéresser donc ils se déplaceront soit ils peuvent aussi venir à la mairie de Gournais pour acheter leurs billets nous ça ne nous coûte rien nous ça ne nous coûte rien c'est le principal nous ça ne coûte rien et ça offre la possibilité à quiconque finalement de prendre un billet où il le veut sur des diffuseurs qui ont pignon sur rue pour le coup s'il n'y a pas d'autres commentaires remarques ou questions on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions vote à l'unanimité merci ensuite il s'agit de la délibération numéro 17 et qui porte sur l'attribution d'une avance de subvention de fonctionnement 2019 pour le CCAS et c'est madame Miranda qui va nous la présenter cette délibération oui merci monsieur le maire un peu comme la note de présentation numéro 6 on demande le CCAS demande une dérogation pour pouvoir démarrer l'année du moins jusqu'au vote du budget et au versement de la subvention qui lui sera demandée pour pouvoir fonctionner les trois premiers mois de l'année donc de janvier jusqu'au 31 mars cette avance est proportionnelle à la subvention qui nous a été versée qui a été versée au CCAS en 2018 qui était de 5900 euros donc elle sera de 1475 euros pour pouvoir démarrer l'année 2019 donc on vous demande de bien vouloir approuver cette délibération et cette dérogation pour le versement de cette subvention c'est la même chose que tout à l'heure ça ne préjuge absolument pas du montant qui sera accordé au moment du budget mais en tous les cas c'est simplement une avance permettant de fonctionner dès le 1er janvier voilà y a-t-il des questions ? pas de questions on va passer au vote y a-t-il des votes contre ? des abstentions ? vote à l'unanimité merci ensuite c'est toujours madame Miranda qui va nous présenter la délibération suivante il s'agit cette fois du reversement au profit du CCAS de la somme de 959,82 euros perçu par la commune dans le cadre des remboursements effectués par le groupe chèque déjeuner madame Miranda alors moi je tiens d'abord à remercier tous les tous les employés communaux qui soit ont perdu soit n'ont pas utilisé leur chèque déjeuner cela participe donc à une jolie somme qui est reversée au CCAS cette année elle est un petit peu plus élevée que les autres années on avait pour l'habitude de recevoir 800 et quelques là on passe on va bientôt atteindre les 1000 euros voilà donc il vous est demandé donc d'approuver le reversement de cette recette du budget commune vers le budget CCAS voilà des remarques donc on va passer au vote y a-t-il des votes contre ? des abstentions ? vote à l'unanimité merci délibération suivante c'est la note de présentation numéro 19 il s'agit d'approuver l'adhésion de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir au syndicat Marne-Vive et c'est monsieur Eric Flessel qui nous la présente donc le PT Grand Paris Sud Est Avenir a par délibération en juin 2018 sollicité son adhésion au syndicat Marne-Vive le comité syndical Marne-Vive dont Gournay fait partie a délibéré le 8 octobre dernier afin d'approuver l'adhésion de l'EPT Grand Paris Sud-Est Avenir et conformément à l'article L512-14-27 du CGCT de solliciter l'avis de l'ensemble des membres du syndicat Marne-Vive concernant cette adhésion donc il convient de délibérer pour approuver l'adhésion de cette OPT au syndicat Marne-Vive Y a-t-il des questions ? Monsieur Hagemont je vous en prie Cela diminuera-t-il notre participation à cette association ? Aucunement C'est bien dommage Je vous l'accorde Y a-t-il d'autres remarques ou questions ? S'il n'y en a pas on va passer au vote Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité Merci Ensuite délibération numéro 20 c'est Monsieur François Der qui nous la présente il s'agit de l'approbation du rapport d'activité du syndicat mixte de la passerelle du Moulin Le comité syndical du syndicat mixte de la passerelle du Moulin a pris acte du rapport du rapport d'activité de l'année 2017 le 15 novembre dernier et donc nous vous dans cette note de présentation nous vous demandons de prendre acte de ce rapport La passerelle du Moulin tous les ans c'est à peu près la même chose les budgets sont les mêmes c'est une participation de la ville à hauteur de 2900 euros de mémoire 2900 euros puisque cette participation est partie entre les villes de Gournay-sur-Marne-Chêle et la communauté d'agglomération de Paris-Marne-la-Vallée les chiffres sont en page 10 de ce rapport vous avez pu voir que des que des chicanes ont vu le jour sur cette passerelle afin de limiter les accès de véhicules à moteur moto scooter voire voiture et de ralentir également les cyclistes ce que la passerelle est pas mal empruntée au beau jour et que la cohabitation est difficile et que de toute façon la circulation motorisée était interdite mais interdite pardon mais il y avait juste deux panneaux d'un côté et de l'autre et aujourd'hui deux panneaux ça suffit pas pour pour empêcher les personnes de respecter la loi pour autant on a vu quand même des scooters passer malgré ces chicanes des commentaires pas de commentaires particuliers donc on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions donc c'est un vote à l'unanimité merci bien il me reste à présenter les délibérations 21 22 23 qui rendent compte d'un certain nombre d'opération qui ont été menés durant une période assez importante vous avez le descriptif je vais pas je vais pas en faire lecture ce serait bien trop fastidieux vous avez de toute façon sur vos documents respectifs l'ensemble des choses qui ont été effectuées et on va en rester là c'est de la c'est de la communication et c'est du rendu compte simplement vous avez tous les documents vous permettant d'en prendre connaissance l'ordre du jour est donc épuisé la séance va être levée à 21h37 vous aurez noté qu'un certain nombre de rues ont vu le stationnement passer dans le fil d'eau comme nous l'avions annoncé ça faisait l'objet d'une commission c'est le résultat du travail mené par la commission qui s'est réunie au mois de mars un certain nombre de rues qui étaient susceptibles de pouvoir passer avec avec des véhicules repositionnés dans le fil d'eau afin de rendre le trottoir au piéton c'est en cours ça a pris un peu de retard on le déplore mais en tous les cas c'est en marche notamment sur des avenues ou sur des rues suffisamment larges on note déjà puisque je sais que c'est une préoccupation qui a souvent été évoquée par les membres du conseil municipal on note déjà un fort ralentissement de fait dans les rues qui ont vu le stationnement installé en alternance quinzaine je continuerai je l'avais annoncé je continuerai à mener ce travail alors pas systématiquement dans toutes les rues puisque ça n'aurait parfois aucun sens mais en tous les cas l'objectif c'est de faire en sorte que dans les rues de Gournay les piétons les assistantes maternelles qui se déplacent parfois avec des poussettes les familles les parents qui veulent emprunter les trottoirs puissent le faire il est difficilement acceptable de voir en Corse en d'autres villes des piétons circuler sur la chaussée faute de pouvoir circuler sur le trottoir avec les dangers que ça provoque donc c'est quelque chose qui a démarré un peu tardivement mais ça continue et nous continuerons l'année prochaine il y a un certain nombre de circulations qui circulent d'informations qui circulent et qui sont inscrites parfois sur des documents diffusés qui pourraient laisser entendre ou qui laissent entendre de manière claire que les chiffres qui apparaissent parfois dans les différents dossiers du bulletin d'information de la ville seraient des chiffres faux erronés voire mensongers je n'accepterai pas et je ne tolérerai pas que nous puissions être mis en cause de cette manière là et je ferai le nécessaire de manière systématique pour obtenir réparation auprès des différents acteurs et créateurs de ces petits pamphlets les invitant à rectifier et à reprendre parce que ce que nous disons et ce que nous écrivons c'est la stricte réalité et quand on parle d'un permis de construire et d'un nombre de permis de construire on ne parle pas autre chose que d'un permis de construire que ça plaise ou non la terminologie permis de construire ça correspond à quelque chose de bien précis et pas à autre chose donc à bonne entendeur salut mais en tous les cas je ne laisserai pas à la fois mes services puisque les services ne sont pas des vassaux ils renseignent simplement les documents et les informations qui leur sont demandées en toute honnêteté ils ne sont pas là pour faire autre chose et il en est de même pour les élus que nous sommes donc en tous les cas un certain nombre de choses sont distribuées parfois avec l'idée que peut-être ça pourrait faire un peu le buzz peut-être que ça fera le buzz mais en tous les cas de manière systématique sachez-le je ferai le nécessaire pour engager les poursuites nécessaires afin que les corrections soient apportées les documents et les informations qui sont délivrées sont des informations justes, vérifiables voilà je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une belle soirée et si on ne se revoit pas d'ici les fêtes passez de très belles fêtes merci à vous